salut tout le monde c'est cladius nocta j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo en quatre cas une vidéo avant première une vidéo preview sur un jeu disponible en early access à partir du 31 janvier il s'agit de super fuse un jeu que j'ai vraiment suivi attentivement parce que si vous aimez un petit peu le hack and slash le rpg les comics et bien forcément c'est un jeu qui peut vous attirer vous n'avez pas peut-être entendu parler parce que qui dit jeu indé dit peu moyens de communication donc comme d'habitude je suis hyper heureux de pouvoir leur offrir un petit spot de lumière à mon humble échelle j'ai vu que vraiment les jeux indépendants vous intéresse de plus en plus parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes vous êtes de plus en plus nombreux la chaîne explose donc voilà je tiens à vous remercier pour les nouveaux venus si vous voulez des vidéos test et avant première sur toutes les nouvelles sorties pas juste les triple a les grosses productions mais aussi les petites pépites indépendantes qui peuvent vous passer comme ça sous le nez et bien n'hésitez pas à vous abonner c'est le nerf de la guerre aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter super fuse super fuse est un action rpg de type hack and slash inspiré du coup par les comics ça se voit très nettement au niveau de sa direction artistique c'est édité publié par roi au fury vraiment un éditeur qui propose des titres très intéressant cette année je vous invite à checker le trailer de post trauma qui va débouler c'est un jeu vraiment qui me hype également c'est développé par stitch head entertainment et donc vous avez la possibilité de jouer en early access sur steam sur la plateforme steam à partir du 31 janvier de cette année évidemment pour ma part sur cette version anticipée je devais passer à la base quelques heures pour bosser sur cette preview j'ai passé quasiment neuf heures sur le titre j'ai joué en solo et également en multi puisque vous pouvez créer un groupe jusqu'à quatre personnes je suis tombé avec trois français c'était vraiment très très cool on a fait des bonnes barres et puis et bien vous avez pour le moment trois héros de disponibles vous avez le technomage le berserker et l'élémentaliste chaque héros se plaît de manière complètement différente ils n'ont pas leur propre capacité et en plus chaque héros est différent d'un joueur à un autre ça passe au delà des stats des builds que vous allez pouvoir proposer pour ma part j'ai pris un berserker je me suis énormément concentré sur la mobilité j'étais hyper rapide et capable de faire vraiment énormément de dégâts à des groupes de monstres cependant contre les boss et j'étais un petit peu désarmé alors quand je dis que chaque héros est vraiment différent d'un joueur à un autre c'est au delà des stats c'est à dire que vous avez trois arbres de compétences complètement distinct pour chaque héros c'est en fait différentes variantes pour le berserker vous allez avoir des dégâts de glace vous allez avoir des compétences liées à des dégâts de foudre ou enfin lié à la force physique et c'est comme ça vraiment trois arbres à part qui nécessite d'investir des points de compétences dans chacun de ces arbres alors deux choses à savoir c'est que lorsque vous avez joué en groupe vous pouvez jouer au jeu solo en ligne sans problème mais si vous jouez avec un groupe il n'y a aucun problème pour avoir par exemple un groupe de deux berserker là c'est pas comme sur marvel hasard avenger au lancement ils ont rectifié le tir par la suite heureusement vous n'êtes pas limité à un seul héros dans le groupe c'est pas grave si vous avez deux élémentalistes etc ensuite vous pouvez également et bien résette votre arbre de compétences pour tout simplement partir sur un autre vous n'avez pas besoin je sais pas de trois berserker pour voir toutes les compétences non il ya un pnj en ville qui vous permet de résettre vos points de stats et comme ça d'investir dans différents arbres de compétences faut savoir que ces arbres de compétences comme c'est sur un early access tout n'est pas encore disponible au niveau des dernières compétences du jeu etc c'est en développement pour ma part après 7h30 de jeu je suis monté niveau 17 et j'ai cru comprendre que le cap max était de 30 vous avez quand même un bon niveau de challenge qui vous attend on va dire sur le dernier tiers du jeu lorsque vous attendez le frigo pour ma part le monde du frigo c'est là où j'ai commencé à sérieusement douiller et enfin vous avez le concept de la fusion ce qu'ils appellent les fuses en tuant des ennemis vous avez une chance de looter des fuses au sol comme ça que vous allez pouvoir ramasser c'est à usage unique vous les utilisez et ça y est vous avez cette capacité qui est apprise en fait ces habilités capacités que vous allez obtenir grâce à ces objets vous allez pouvoir les utiliser à volontaire vous pouvez les ajouter les retirer les ajouter le retirer vous faites ce que vous voulez sur un cadran qui est lié à cette compétence et ça va vous permettre d'avoir des effets secondaires des boeufs des dégâts supplémentaires par exemple un effet sur l'ennemi de pouvoir le repousser à chaque fois que vous utilisez en fait cette compétence où le fuse est attaché à chaque fois que vous gagnez un niveau vos stats évidemment monte et vous avez la possibilité d'attacher de plus en plus de fuses sur les capacités de vos héros donc le gameplay quant à lui est nerveux on a la possibilité également de zoom et moi c'est quelque chose qui est bête mais c'est vrai que sur ce genre de jeu ça me dérange un petit peu que quand j'ai la vue uniquement drone aérienne je peux j'aime bien voir un peu les détails de mon héros avec au niveau de ses armures extra puisque là du coup le skin évolue en fonction de l'équipement vous allez porter c'est quelque chose de bête mais malheureusement ça arrive souvent surtout sur des jeux indés que au niveau de la caméra on est pas mal de limitations c'est pas le cas ici donc point positif un gameplay également profond à travers le système de leveling mais surtout le guide là vraiment vous allez pouvoir vous faire plaisir sur différents types d'effets etc concernant maintenant les graphismes et la technique alors on est sur du early access ne vous attendez pas à ce que le jeu répondent à merveille qui soit au cordeau etc non pour le moment et sont encore en phase de développement tout n'est pas encore disponible il ya encore quelques petits soucis ici et là mais vraiment encore une fois franchement c'est du bon boulot ça tient le coup et je vais vous dire quelque chose que je trouve très intéressant sur ce jeu c'est sa direction artistique le côté un petit peu comique mixé avec du cas à can slash mais ça marche à fond franchement je trouve que au niveau du design des personnages des ennemis du lore cette ambiance cyberpunk l'audio également et bien tout ça a été très très bien réalisé franchement chapeau au niveau de la da c'est clairement pour moi le meilleur atout du titre en plus vous avez vraiment une belle ouverture avec des animations avec les bulles un peu à la comique etc qui vous explique le lore du jeu au niveau des déroulements vous avez des quêtes qui vous sont donnés dans le principal dans cette petite centre ville cyberpunk entouré de corruption de monstres et également de contrebandiers eh bien vous allez devoir massacrer tout sur votre chemin étage un petit peu par étage avec des cadres plus ou moins variés même si au début ça se ressemble un petit peu vous verrez que par la suite surtout sur le dernier tiers eh bien le monde évolue il est temps maintenant de parler du endgame et c'est le système ce qu'ils appellent cela donc là vous allez devoir remplir des contrats des missions qu'on va vous donner différents niveaux de difficultés et là les bons sont générés de manière procédurale donc vous n'allez pas répéter tout le temps constamment les missions dans la même carte donc ça c'est un point positif pour votre grain pour toujours à peaufiner votre build voilà ce que je pouvais vous dire sur superfuse une sortie maintenant disponible en early access sur steam vous retrouverez les liens en description n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires questions moi je suis toujours là pour m'améliorer et j'adore répondre à tout le monde je prends toujours quelques minutes tous les jours pour répondre à tous les commentaires donc n'hésitez pas à me partager un petit peu vos retours je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner j'ai une vidéo pépite je pense que vous êtes à des années lumière de voir un petit peu ce qui vous attend si vous aimez les souls mais en même temps les spoof movie les parodies et ben croyez moi vous allez vouloir visionner la prochaine vidéo donc je vous dis à très très vite c'était claudios ciao je vous dis à très vite